C'est un sentiment de joie, on est très content, vu d'abord l'organisation, ça s'est passé avec 16 équipes, c'est-à-dire 13 communes de la capitale, et 2 préfectures et une équipe de l'armée guinéenne. Et ce n'était pas facile pour nous, parce que l'organisation avait débuté depuis le 5 octobre du côté de Nongon. On a fait jouer d'abord pour la première fois une première finale, vu la période de tir au but, nous sommes allés jusqu'au moment où il y avait l'obscurité, et donc le match a été rejoué. Comme vous avez vu, on a envoyé la date le 24, et Dieu merci, on a commencé dans les meilleures conditions, et on a terminé dans les meilleures conditions, vu qu'on est dans un monde où la défaite fait mal. Et il y a eu un peu à la dernière minute, après le coup final du match, les joueurs de Cacbelé, ils ont gêné ses soeurs de réagir parce qu'ils ont perdu. Mais nous, on peut remercier Dieu, parce qu'il n'y a pas eu de morts, ni de blessés. On peut dire à la rampe de l'air, et nous félicitons l'équipe de la commune de Lambahi, qui a montré par A plus B qu'ils ont des bons joueurs, et là, ils ont montré aussi par A plus B que oui, ils étaient venus pour remporter la coupe pour sauver l'honneur de leur commune. Et je peux remercier non seulement les membres de l'association, qui ont fourni assez d'efforts, parce que ce n'était pas facile pour nous. On a partagé des moments très très difficiles sous le soleil, sous la pluie, devant les autorités. Et Dieu merci aujourd'hui, le tournoi de la deuxième édition intercommunale dénommée « La reconnaissance des efforts des membres du gouvernement » du président Mamadi Doumbouya a pris fin aujourd'hui. On peut dire « Alhamdulillah ». Nous demandons toujours que le gouvernement continue toujours à croire à nous, de nous accompagner tant que nous avons besoin d'eux pour financer cette compétition. Malheureusement, on a eu assez de difficultés cette année, mais Dieu merci, on s'en sortit à la dernière minute avec de bonnes choses. Donc là, nous continuons toujours à demander aux membres du gouvernement d'avoir confiance en nous et de nous accompagner tant que nous avons besoin d'eux. Et la jeunesse guinéenne, nous le disons, non seulement de continuer toujours à aimer le pays, d'être solidaire, de mettre l'unité en place, de mettre la paix en place et croire non seulement au président qui est en tête de la Guinée, se nuire et de donner main en main pour avancer la Guinée dans le bon développement. Merci surtout à Guinée-Martin, surtout le PDG, Nour Balde, qui nous a toujours accompagnés il y a au moins plus de cinq ans. Et nous remercions et nous souhaitons bonne chance à Guinée-Martin d'être toujours automne, non seulement en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. Merci à vous. Comme on peut voir, noir sur blanc, sur l'heure, qui sortent la Guinée avant tout, la jeunesse d'abord. Moi, je dirais naturellement que c'est un sentiment de joie et de satisfaction voir aujourd'hui la jeunesse de mon pays se réunir autour d'un même idéal qui n'est rien d'autre que le football. Donc moi, je dirais vraiment aux autorités compétentes de ce pays d'accompagner la jeune et de vrai, dans le sens, partout, les jeunes peuvent se réunir, les accompagner, les soutenir dans le sens. Parce que si une jeunesse est réunie, plus elle est réunie, elle est forte. Plus elle est forte, plus elle contribue également au développement d'un pays. Donc, à pareille situation, moi, je dirais que c'est un sentiment de joie et de satisfaction. On dit les encouragements à la commune de Kabélé et toutes les félicitations à la commune qui est sortie, vainqueur, bien sûr, la commune de Lambagne. Donc, on remercie tout un chacun de près et de loin, tous qui ont ménagé leur effort pour la réussite de cette organisation, bien sûr, de la jeunesse. Je remercie tout le monde et je remercie également la presse. Merci. Ça a été une bonne compétition, seulement il y a eu, dans les deux finales, il y a eu un peu de défaillance au niveau de l'organisation main. Compte tenu de la patience du seconde équipe, on a pu maintenir la finale. Le travail et la collaboration entre les entraîneurs et les joueurs. Quand la température de l'adversaire monte, c'est difficile à gérer. Donc, les gens encouragent encore.